vous allez bien donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo création encore une fois j'avais envie de faire une deuxième petite carte donc vous verrez vous c'est pas le même jour mais moi c'est à la suite de l'autre tout simplement je vais faire encore une carte sur le thème automne pour mon échange donc j'ai pris la base de cartes toujours pareil de chez action donc les 13x13 couleur craft et je me suis découpé un papier 12 et demi par 12 et demi c'est un très vieux bloc donc c'est celui ci qui a 180 feuilles c'est les feuilles très très fines et en fait j'ai un peu du thème automne donc du coup je me suis dit ça sera parfait donc on va attaquer de suite on va en créer déjà le contour avec la vintage photo voilà hop malgré que là on verra pas trop c'est du papier foncé voilà je suis à fond dans les cartes automne à voilà maintenant on va venir la coller donc c'est la colle scotch qui est à l'intérieur moi ça fait déjà depuis mercredi qu'elle est dedans ça s'est pas bouché bien entendu il faut juste enlever bien la colle qui a dessus j'aime beaucoup ce papier les très très joli voilà donc j'ai une petite idée encore dans ma tête j'ai colorisé un tamponnage qu'on m'avait envoyé donc ça fait très très longtemps parce que je n'ai plus de gorgeous et je trouvais qu'avec le le petit écureuil ça faisait vraiment tonal donc on va venir la découpe et on m'avait envoyé aussi une feuille comme ceux ci voilà j'aime beaucoup ceux d'is bon moi j'en ai pas je vais investir je pense voilà très joli j'essaye de la donner un petit peu parce que j'ai pas trop envie qu'elle soit très très plate je vais venir la coller ça va encore repartir en cacahuètes cette vidéo je crois que je fais jamais les choses simples donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir la découper donc cette fois si je vais venir l'ancrer avec une une encre couleur orange je pense que ça peut être pas mal je sais qu'il faut pas couper comme ça normalement il faut uniquement bouger la feuille mais écoutez moi j'ai beau essayer j'y arrive pas donc je fais à ma manière donc cette fois ci je vais mettre des fleurs couleurs dans les tons des marrons sur l'autre j'en avais pas mise donc c'est celle ci j'avais ancré aussi avec sur l'autre pour qu'on voie le blanc le minimum voilà parce que je suis pas trop trop fan surtout là il faut que ça soit automnale et après je vous ferai voir avec quoi j'ai ancré quel pro marqueur donc vous savez que je suis pas du tout une adepte donc les points enfin j'ai ancré avec le pro marqueur le terracotta le pro marqueur point shot celui ci c'est le ice gris 1 je vous laisse lire ça sera mieux parce que mon anglais vu qu'il est pourri déjà qu'en français j'ai du mal alors là celui ci c'est l'ivoire parce que j'ai colorisé sa peau avec le corail et celui ci c'est le db twin le 52 voilà et tout simplement je vais venir la positionner par dessus voilà on va voir rien de transcendant ça sera pas une vidéo super longue je le souhaite et après on va rajouter uniquement des petites fleurs voilà j'ai pas trop envie déjà envoyé avec la la feuille ça fait un petit peu de volume moi c'est ce que je cherche voilà et là après je vais venir décorer avec un petit peu des fleurs je m'étais sorti des die cut comme ceci enfin des trucs de action peut-être à la rigueur le petit champignon je suis désolé pour le bruit j'aurais dû quand j'arrive pas en plus c'est l'euro et j'aime bien le petit champignon je pense qu'il peut être bien si on n'est pas ici moi je peux j'avais pas de planches comme ça j'aime bien aussi les petites citrouilles mais est-ce que ça va ça peut le faire ça peut le faire ça peut le faire au moment je mets et puis je verrai après moi j'adorais les petits bottes voilà clairement je les adorais j'ai trouvé trop mimi mais ça va pas avec après il y avait les pauvres mais non 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 j'ai pas envie voilà j'ai pas envie donc déjà la petite citrouille ça me plaît pas donc voilà je vais juste laisser le petit champignon et puis maintenant j'ai pris quelques petites feuilles un peu à droite à gauche donc donc en fait je vais vous faire voir ces feuilles vient des gros bouquets comme ça que j'avais acheté sur aliexpress il ya super longtemps et moi j'adore des piautées donc ben là je vais prendre le pistolet à colle et puis je vais vous laisser avec la petite musique je vais prendre celle ci aussi de feuilles je les aime beaucoup maintenant donc un petit peu de colle je suis désolé c'est c'est le pistolet à colle maintenant je vais découper des petites feuilles voilà je vais les couper on va en faire un petit on va en faire un petit tas comme si c'était un petit tas de feuilles voilà j'avais bien envie de faire mon petit tas de feuilles en bas donc pareil je vais faire un petit tas de feuilles en bas je vais vous laisser en bas C'est bon. C'est parti. Voilà, un petit tas de feuilles. Bien sûr, les dernières, je viendrai les couper. D'ailleurs, je peux venir les coller maintenant. Un petit peu de partout, ça fera du relief. On est sur le thème automne. Du coup, ça ira super bien. Et la petite dernière, je vais venir le caler par là-haut. Voilà. Voilà. Vous voyez un petit peu déjà le relief que ça peut donner. Je suis désolée, en plus, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soleil. Et maintenant, je me suis sortie quelques petites feuilles, fleurs, couleurs, un petit peu vraiment très, très, très automne. Vous voyez, hop. Donc, elles sont très, très grosses. Je vais couper. Tout ça vient de chez Aliexpress ou pas. Ah non, celle-là, je l'ai trop coupée. Elles viennent d'Aliexpress. La plupart, j'en ai pris une plus claire, du coup. On va rester dans les mêmes couleurs. Voilà. Je ne vais pas en mettre 3 tonnes. Je vais prendre peut-être 3 fleurs différentes. 3 matières aussi différentes. Vous voyez, celles-ci aussi, elles sont très jolies. Donc là, c'est pareil. Ici, c'est en tissu. Ici, c'est en papier. Moi, j'adore quand les matières sont différentes. Et moi, j'adore le volume. Voilà. Normalement, on ne met pas trop, trop, trop de fleurs quand c'est l'automne. Mais là, je trouve que ça s'apprête bien. Là, je vais en mettre une qui est un petit peu orangée. Hop. Toujours avec mon pistolet à colle, comme ça. Ça tiendra bien. Voilà. Et je vais en mettre une autre en haut. Plus petite. Enfin, pareil, la même que celle-ci. Hop. En haut. Voilà. Pour rappeler. Pour faire un petit rappel ici. Voilà. Et puis, voilà. Écoutez, notre carte, elle est déjà finie. Je vais juste mettre un petit sentiment. Voilà. Là, j'aurais aimé vouloir mettre un petit truc. Parce que du coup, pour moi, On voit un petit peu trop la colle. Peut-être. Si j'arrive à coller comme ça. Petite feuille là. On va essayer. Je mets déjà de la colle dedans pour la plier un petit peu. En plus, j'étais hors caméra. Je suis désolée. Ce n'est pas facile de filmer. Ce que je peux faire, c'est que je pense que mon sentiment, Je vais le mettre par ici. Je vais laisser quand même la petite feuille. D'ailleurs, je peux en faire plusieurs. Au pire des cas. De toute façon, on va partir à la poule. Parce que j'ai abîmé ma feuille, ma fleur. Vous voyez, je la pince un petit peu. On ne va pas se plaindre qu'on a de soleil. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, On a, il me semble, une semaine de pluie chez nous. Donc, clairement, j'ai envie de vous dire, On va pleurer. Parce qu'une semaine de pluie, Voilà quoi. Ça risque de faire des bonnes catastrophes. D'ailleurs, ça me fait penser à toutes ces personnes Qui ont tout perdu, aux personnes décédées. Donc, franchement, Je vais en mettre une petite dernière. Alors, si vous attendez avec moi Des cartes pas chargées. C'est pas moi. Voilà. Ah, elle s'est rouverte. Dommage. Ça aurait pu être pas mal. Bon, ben la colle, bien entendu. Vous êtes habitués au pistolet à colle. Voilà. Il faut enlever la colle. Voilà. Plain les doigts. Donc, voilà. Alors, hop. Je vais vous faire voir déjà Ce que ça peut donner. Il y a beaucoup, beaucoup de soleil. Je suis désolée. Mais malheureusement, hop. Il n'y a que si. Voilà. On va la mettre par ici. J'essaye de bouger un petit peu. Voilà. Ce que ça donne. Pour l'instant. Et puis, on va mettre notre petit sentiment. Donc, je vais prendre toujours la même planche. Parce que j'aime beaucoup cette planche-là. Voilà. Le chiffre au village. Et puis, on va mettre le plaisir d'offrir. Je vais prendre toujours la chute de papier du coup de mon tamponnage qu'on m'avait envoyé. Et cette fois-ci, je vais en créer en orange. Donc, celle-ci. Voilà. Je n'aime pas faire à chaque fois la même chose. On a le plaisir d'offrir. C'est impeccable. Donc, le tamponnage n'est pas autant net que la Memento ou la Versa Fine. C'est normal. Pas du tout pareil. Voilà. J'attends de petites minutes qu'elle sèche. Et je vais venir ancrer le contour. Pareil. Avec la orange. J'essaie de ne pas toucher. Et voilà. On va venir la coller ici. Et ça sera parfait. On va venir la coller ici. Et c'est parfait. Voilà. Voilà. Encore une petite carte de fête pour mes échanges. J'espère que le tuto de cette petite carte, elle aura été très 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 facile et très vite faite. Bon là, par contre, la fleur, on voit un petit peu l'intérieur. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est parce qu'en fait, les fleurs comme ça, vous voyez, il faudrait que je l'arrive à la mettre un petit peu en forme. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Le volume. Vous voyez, il n'y a pas mal de volume. Du coup, voilà. Donc, je reviens très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais plein 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 de gros bisous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501